On s'est assuré que les élèves étaient inscrits sur différentes plateformes qu'on avait l'intention d'utiliser. Donc, entre autres, j'ai fait l'inscription en classe avec eux pour la suite Smart Learning, pour être certain que tout le monde savait comment y accéder. J'ai fait ça avec quelques plateformes. Quand on a basculé en virtuel, les élèves savaient déjà comment y aller. En classe aussi, en début d'année, il y a des trucs que j'avais déposé dans Teams, les devoirs virtuels dans Teams. Même dans la classe, les élèves les faisaient et ils pouvaient les déposer via leur téléphone. Après, prendre des photos et déposer ces trucs-là. Quand on a basculé en virtuel, il y avait déjà pour la plupart parce qu'il y en a qui s'apprend plusieurs fois à se pratiquer avant de la voir. La plupart avaient déjà une certaine base pour l'utilisation de ces différentes plateformes-là. Parce que les élèves qui n'avaient pas eu la chance de l'expérimenter, ceux-là, ça a été difficile. C'est pas mal plus difficile à expliquer à distance quand t'es pas à côté d'eux pour leur dire « regarde, t'écris ton mot de passe ici » et tout ça. Ça, c'était plus complexe. Rapidement, en fait, moi, ce que j'ai trouvé qui était difficile, c'était plus le fait qu'il y avait des appareils différents. Fait que moi, un conseil que je vous donnerais quand vous commencez à l'école à distance, ça serait vraiment de vous-même avoir peut-être déjà un petit peu utilisé, par exemple, Teams sur un ordinateur portable, sur un ordinateur maison où le logiciel est installé. Il y en a qui ont des Chromebooks. Puis nous, dans l'école, c'était tout nouveau. On n'avait pas eu de flotte de Chromebooks encore. Fait qu'il y a quand même des nuances différentes. Les iPads, exactement. Aussi, c'est une autre chose. Fait que moi, j'ai aimé pouvoir avoir accès à ces appareils-là. Comme ça, quand les élèves rencontraient une difficulté ou disaient « ben moi, c'est pas cet endroit-là » ou « moi, quand je clique, ça fait pas la même chose », bien je pouvais moi-même aller le faire sur l'appareil puis pouvoir le tester puis rencontrer les mêmes difficultés que lui puis l'aider. Puis l'autre chose aussi qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à le faire de façon plus régulière, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qu'au niveau de l'Internet, c'était déficient à soi, qui étaient trop loin de la borne ou encore qui étaient trop nombreux sur le sans-fil. Fait qu'on leur conseillait d'utiliser le câble Internet. Fait qu'autrement dit, toutes ces petites technicalités-là, ben on ne s'y attendait pas au départ. Puis on a eu à faire face à ça. Ensuite de ça, ce que j'ai fait aussi pour les préparer, c'est que j'ai fait des tests avec eux. J'ai demandé aux élèves de prendre des photos de leur exercice complété dans leur cahier et de me les déposer dans un onglet qui était déjà pré-déterminé, qui s'appelait « travail à domicile ». Donc, de mettre les photos de leur exercice sur OneNote pour, ensuite de ça, si j'avais à leur faire faire des examens, il y aurait déjà un peu cette base-là. En fait, une des techniques ou une des stratégies, je dirais, pour intégrer davantage le téléenseignement, ce serait de, si le contexte se présente, d'intégrer aussi cette méthode de travail-là en classe. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer les technologies, les portables au quotidien avec mes élèves de cinquième secondaire l'année avant, même avant la pandémie, avant que tout ça se mette en branle. Je trouve que ça, ça a été vraiment utile parce que d'intégrer ces plateformes-là, c'est une chose, mais après ça, d'apprendre et d'intégrer les notions disciplinaires, c'est autre chose. Je trouve que de continuer un peu cet apprentissage-là à l'école, mais aussi quand ils sont tout seuls à la maison, je trouve que ça enlève un gros poids parce que j'ai l'impression que ça les sécurise davantage, puis qu'ils sont moins laissés à eux-mêmes. Ils sont plus autonomes avec les plateformes, ils vont plus savoir comment ça fonctionne, puis c'est quand on est présent aussi avec eux en classe qu'on peut gérer tout ça aussi, gérer leurs questionnements et tout par rapport à Teams, Outlook ou peu importe la plateforme utilisée. Ça fait que ce serait ça, je pense, qu'une des méthodes gagnantes, ce serait de poursuivre ces apprentissages-là, même si on est en classe ou même si les écoles ne sont pas fermées ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je pense, des apprentissages qui sont ultra nécessaires, puis ça va les rassurer beaucoup.